J'ai travaillé sur Giant Steps donc j'ai bossé quand même pas mal d'heures pour faire un cours qui je pense sera vraiment chouette donc tu vois il y a pas mal de pages, il y a au moins 6 pages 6 ou 7 pages donc c'est vraiment très progressif comme travail donc le premier truc évidemment c'est de jouer le thème 3, 4 voilà de bien avoir le thème sous les doigts et dans la tête avec une bonne dynamique bien respecter les accents à la fin des phrases comme à la fin de la première voilà il y a ce truc là qui est pas mal alors donc une fois qu'on a fait qu'on a pris le thème on va explorer la grille par le début c'est à dire par les toniques 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 voilà là je reprends un peu le même rythme que le thème et je joue que les toniques des accords du thème parce qu'on va vraiment se servir de cette base là pour travailler sur chaque accord donc ensuite deuxième deuxième principe qu'on va faire alors évidemment tout ce que je te montre je l'ai écrit donc tu pourras lire exactement tout ce que je joue alors le principe aussi c'est que tu arrives à faire sans lire donc c'est quand même pas mal même pour moi c'est assez difficile parce qu'il y a pas mal d'exercices que j'ai écrits qu'il a fallu que j'apprenne aussi pour pouvoir les jouer donc le deuxième exercice c'est de jouer les tierces toniques et tierces donc ça fait 1, 2, 1, 1, 1 voilà voilà donc là toniques et tierces après à toi c'est pas de trouver aussi d'autres façons de le faire par exemple là j'ai fait mais je pourrais faire que en mon temps voilà donc ça c'est vraiment des possibilités que toi tu peux faire que j'ai pas écrit mais c'est juste une question de hauteur mais en changeant la hauteur on change la phrase après ce que tu peux faire aussi c'est le contraire c'est à dire de faire la tierce et la tonique alors bon tu vois ça c'est un exercice que j'avais pas forcément fait mais c'est intéressant de le faire toutes les idées que tu peux avoir par rapport à un seul exercice il faut les travailler par exemple celui là je l'ai pas bien ça vaudrait le coup de le refaire alors 1, 2, 1, 1, 1 voilà et après la force de faire ce genre d'exercice tu entraînes ton oreille à entendre plein plein de choses ce qui fait qu'après ce qui fait qu'après quand tu vas improviser tu vas déjà entendre plein de possibilités alors ce que je trouve bien de faire entre deux exercices c'est de jouer, d'improviser librement 1, 2, 1, 1, 1 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1 voilà et j'improvise alors il y a des choses que j'essaye de refaire par rapport aux exercices que j'ai travaillé et puis des choses que je fais assez librement mais c'est bien d'essayer quand même de combiner les deux de combiner les deux et surtout d'avoir une espèce de projection de ce que tu vas jouer alors on continue le troisième exercice qu'on va faire c'est les quintes, tonique et quintes alors voilà encore une fois ça c'est pour donner des idées pour entendre des choses il faut habituer son oreille à entendre les choses et pas seulement des notes qui se suivent donc c'est bien d'entendre aussi des choses avec les arpèges et avec des intervalles de notes et là c'est pas mal parce qu'on n'a pas l'habitude, moi j'ai pas l'habitude de travailler genre ça sur les accords et finalement tu vois en construisant le cours j'ai travaillé ce genre de choses et je trouve ça super parce que après ça a plein de possibilités qui viennent du coup après quand tu fais un solo tu as déjà d'autres possibilités, d'autres idées qui arrivent voilà ça c'est pour la quinte, donc on va continuer, donc après je fais tonique, quinte et tierce alors ça fait alors là tu vois je regarde l'exercice pour être sûr de bien jouer donc maintenant je vais essayer de le faire, le but du jeu c'est quand même de faire ces exercices sans regarder ouais aussi ça permet aussi de, il faut calculer, il faut calculer, il faut voir les notes que tu dois jouer donc là on a dit tonique, quinte et tierce et vu que les phrases font aussi des espèces de combinaisons très parallèles ou vraiment des formes très spécifiques on peut aussi le faire d'oreille, c'est pas que du calcul 1, 5, 3 etc c'est aussi beaucoup de, c'est l'oreille qui peut guider quoi c'est vrai c'est l'oreille qui peut être c'est l'oreille qui peut être bon là je l'ai presque et je l'ai moins sur la deuxième phrase donc je vais m'entraîner à la faire alors voilà et après c'est pareil tu peux t'entraîner à changer les hauteurs des nattes et du coup ça te fait des phrases complètement différentes ça franchement pour commencer un solo c'est pas mal il faut bien penser que pendant le solo essayer de projeter des idées et s'entraîner tu t'entraînes chez toi à jouer ces idées pour que quand tu les joues avec un abersol ou des gens ou ce que tu veux et bien les idées elles viennent toutes seules et tu les as déjà en fait parce que le but c'est finalement c'est pas de réciter des phrases numéro 1, 2, 3, 4 etc c'est d'utiliser du vocabulaire qu'on a acquis et qu'on peut utiliser sur le morceau c'est vraiment ça quoi on travaille des choses et après ces choses qu'on a travaillées ça reviendra d'une façon un peu assez libre en fait comme le langage je fais 1, 3, 5 et ensuite 1, 5, 3 3, 4 3, 4 1, donc donc là c'est des triolets noirs évidemment voilà et tu vois j'essaye de projeter en fait les trucs que je dois jouer de les voir avant de les jouer quoi et après voyons ce que ça donne si j'invente un solo je vais jouer un solo voilà donc tu vois j'essaye de me servir de ce que je viens de travailler et aussi de faire vraiment du solo en mélangeant des idées c'est vraiment ça que tu dois faire tu dois finalement apprendre chaque donnée par coeur être capable de jouer et après essayer de jouer à l'oreille de la tonique à la tonique et on reste les phrases elles vont évoluer entre la tonique et la tierce je ne vais pas chercher les notes ailleurs c'est à dire que je fais des notes finalement qui sont vraiment très très étroites dans leur étendue en fait et encore une fois je relis toutes les toniques ensemble voilà maintenant je vais étendre un peu plus c'est à dire que au lieu de faire tonique seconde tierce tonique je vais faire tonique seconde tierce quinte alors ok encore voilà donc là en étant un tout petit peu c'est vraiment entre les deux Deux exercices, il n'y a pas énormément de différence, mais il y en a quand même une, ce qui fait qu'après, quand tu vas improviser, tu auras le choix entre plusieurs phrases. Et en fait, ce qui est super dans les phrases qui changent un tout petit peu, c'est que ce n'est pas la même phrase. Entre... Et... Alors, le prochain exercice, il est un peu plus dur. Parce que là, on va faire des arpèges. On va faire tonique, tonique, quinte, tierce, qui va se transformer sur l'accord d'après en quinte, tierce, tonique. C'est-à-dire que là, on va commencer déjà à jouer des choses un peu différentes sur les accords. Ce ne sera plus de tonique à tonique, mais ce sera de tonique à quinte ou de tonique à tonique. parce que j'ai quand même gardé les deux cinquins, je les ai quand même gardés de tonique à tonique, mais avec des arpèges. Donc, ça va faire des phrases différentes. Donc là, trois, quatre. Voilà. Donc là, c'est vraiment les arpèges des accords, pareil, jusqu'à la quinte. Et sur les cultes and change, là, c'est là où il y a la plus grosse différence par rapport aux autres exercices qu'on a fait, c'est qu'un coup, on démarre sur la tonique, un coup sur la quinte. Voilà. Et après, vu que cette phrase-là est un peu compliquée, c'est pour ça qu'après, je vais faire une phrase simple, c'est-à-dire tonique à tonique. Voilà. Et après, à nouveau une phrase un peu compliquée. Donc après, simple. C'est bien d'alterner quand tu as une phrase un peu compliquée, d'après, de respirer. De respirer et de faire quelque chose d'un peu plus simple. Ça donne à ton esprit le temps de... Pour mettre en valeur les phrases, en fait, il faut respirer. Il faut absolument respirer. Parce que si tu fais de la note continuellement, finalement, l'auditeur, tu le perds, parce qu'au bout d'un moment, lui non plus, il ne peut pas respirer, il ne peut pas apprécier des phrases. Alors que si tu joues des phrases et que tu prends le temps de respirer, à ce moment-là, l'auditeur, lui aussi, a le temps de respirer et d'apprécier les phrases. C'est aussi simple que ça. Donc là, je vais revenir de tonique à tonique, mais avec des arpèges, un coup en montant, un coup en descendant. Et après, quand j'ai des 2-5, là, ça me paraissait bien de faire une phrase avec direct toute la gamme qui relie la tonique du premier accord à la tonique du 2 mineur, à la tonique du 1 majeur. C'est bien aussi de se servir des gammes de cette façon-là. C'est-à-dire que si tu ne travailles pas une gamme comme une phrase, là, tu ne l'auras pas. Maintenant, on va rajouter un chromatisme. On va travailler maintenant des petites approches chromatiques. Et du coup, sur cette partie-là, il y a les phrases qui commencent, évidemment, sur la tonique, mais d'autres qui finissent, qui font que la phrase, à cause du chromatisme, ou grâce au chromatisme, finisse, du coup, la phrase, elle va aller sur la tierce plutôt que la tonique. Par exemple, première phrase. Voilà. Tu vois, là, le chromatisme est sur Do7. Et du coup, on arrive sur la tierce de Fa majeure. Voilà. Et après, sur les deux 5, j'ai rajouté une phrase où il y a une approche chromatique qui est vraiment chouette. C'est-à-dire qu'on va approcher la... Donc, on commence, évidemment, sur le 2 mineur sur la tonique, mais on va approcher avec un chromatisme pour aller sur la tierce. Si, si, cette phrase-là, c'est pour ça aussi que je la mets sur sur tous les deux 5. C'est bien. C'est pour bien s'habituer à entendre la phrase. Et aussi, comme ça, on transpose la phrase dans plusieurs tonalités. Ça, c'est vraiment un principe de base. Dès que tu as une phrase, tu la transpose dans le morceau direct partout où tu peux. Si tu as, par exemple, travaillé un morceau, une phrase sur un accord 7 sur un blues, eh bien, sur tous les autres accords, tu transposes cette phrase-là et crois-moi que cette façon-là, de cette façon-là, tu progresses, tu progresses à fond. Alors, je refais ma phrase. Voilà. Ça, c'est... Je trouve que vraiment, elle est super, cette phrase. Et du coup, après, une fois que je l'aurai, tu vois, que je l'aurai bien répété, je pourrais en servir. ça, c'est comme ça, Sous-titrage ST' 501 et après je la mets dans mon jeu en fait je la mets dans mon jeu mais pour ça il faut répéter 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 donc on continue et là on va mettre deux chromatismes dans la dans la première phrase c'est à dire que je vais faire du coup il y a deux fois où il y a un petit chromatisme et ça fait des phrases vraiment vraiment super belles et l'autre truc que j'ai mis aussi sur cette grille là c'est que plutôt que de faire des phrases sur ensuite les deux 5 1 après les coltrain change en fait je fais une phrase sur le 2 5 je m'arrête et je fais une phrase sur le 1 qui va sur le 2 5 d'après qui n'est pas dans la même tonalité et du coup c'est bien aussi de faire ça parce que si tu te fais des phrases que sur les deux 5 de la même tonalité tu n'arriveras tu n'arrives jamais à connecter finalement le changement de tonalité et il faut s'entraîner à jouer dans une tonalité et à jouer un accord qui est dans une tonalité et cet accord là le raccorder à un accord qui n'est pas dans la même tonalité du coup tout ça c'est il faut s'entraîner à le faire parce que même si on pense l'avoir acquis théoriquement et ben on ne l'aura pas ni dans l'oreille ni sous les doigts voilà là tu vois je suis vraiment solide dans mes phrases et du coup c'est comme ça que ça va sonner c'est parce que je sais ce que je joue et que c'est c'est bien solide c'est bien solide rythmiquement alors on continue donc là on a vu qu'on pouvait commencer des phrases à contre temps et c'est ce que je vais faire sur les call trend change au lieu de commencer sur le temps comme on a fait jusqu'à présent là on commence en l'air après le premier temps voilà ça là c'est vraiment chouette mais c'est pas évident parce que là tu vois il y a des phrases que j'ai trouvées finalement en les construisant voilà cette phrase là j'ai pas l'habitude de la faire je l'ai pas sous les doigts mais ça me paraissait pas mal de faire cette phrase là parce que du coup on commence sur la tonique des deux premiers accords mais après c'est la tierce du troisième accord et la neuvième du quatrième accord et la quinte du cinquième accord bon tout est écrit bien lent et du coup il faut se mettre tout ça dans l'oreille ça paraît simple cette phrase là mais dans le contexte pour la voir c'est pas simple 1 4 4 4 5 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 6 5 6 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 8 9 10 10 12 12 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 16 16 17 18 18 18 18 18 20 19 20 18 18 20 20 21 20 21 22 22 23 24 24 24 25 est top et après j'ai rajouté sur la résolution un petit truc qui est un petit peu compliqué c'est pierre ce quinte neuvième tonique au lieu de faire on le faire un truc simple avec des phrases des notes qui suivent là il ya vraiment un écart de note quinte d'écart mais bon on entend bien ça marche bien donc comme j'ai dit tout à l'heure quand on fait un truc compliqué il faut que la suite soit plus simple donc là je t'ai mis après la phrase qui pour moi est vraiment la plus importante de tout sur les deux 5 c'est 1 3 5 7 3 1 1 5 7 3 en fait pour moi c'est la phase la plus importante de tout alors je refais ensuite je m'en rappelais pas bien j'aurais dû peut-être regarder donc après j'ai quand même mis pareil un petit piment c'est à dire que rythmiquement c'est bien de de faire des choses qui soit pas toujours en croche et qui démarre pas toujours sur le premier temps donc qu'est ce que j'ai fait après c'est ma phrase magique c'est que sur l'accord majeur ce que ce que je fais c'est que je démarre sur le deuxième temps et je fais tiers quinte tonique plus 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 3, 4 Ce qui est bien aussi de ne pas toujours commencer sur le premier temps C'est que ça donne une impulsion aussi au frais C'est ultra dynamique je trouve 3, 4 Voilà Donc ça c'est la fin de la première partie sur Giant Steps Parce qu'en fait je pourrais continuer J'ai d'autres idées Il y a des choses dont je n'ai pas parlé Mais il faudrait quand même plus de temps pour développer Donc là je préfère faire Je t'ai déjà là franchement montré pas mal de choses Si tu arrives à jouer tout ça Franchement tu feras d'énormes progrès Et puis après si ça t'intéresse d'avoir la suite du cours A ce moment là je te ferai la suite du cours Alors pour terminer un petit solo quand même un peu libre 3, 4 3, 4 5 5 3 4 Sous-titrage MFP. ... 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